Avant de commencer, cette vidéo aurait dû sortir le 30 novembre à 6h heure réunion. Ma cause de problème perso, elle sort aujourd'hui. Je tiens à m'en excuser, mais aussi car la vidéo a été écrite en conséquence, donc ne soyez pas perturbés. On s'attaque à la vie de l'acteur Paul Walker. En effet, il a été SDF. Paul Walker est mort brûlé et vive dans la carcasse de la Porsche. Le 30 novembre 2013, que j'ai compris à quel point la vie est d'une cruauté sans nom. La vie de Paul Walker, un acteur emblématique de l'industrie d'Hollywood, a été marqué par un mélange rare de beauté, de charisme, de talent et d'engagement humanitaire. De sa naissance à Glendale en Californie, à sa tragique disparition dans un accident de voiture à Santa Clarita, son parcours a laissé une empreinte indélébile sur le monde du cinéma, de l'automobile dans le cœur de millions de fans à travers le globe. Un sacré personnage, dont des débuts dans l'industrie du divertissement ont annoncé le début d'une carrière prometteuse. Mais c'est son rôle emblématique de Brian O'Connor dans la saga Fashion for You, ce qui a véritablement propulsé Paul Walker sur la scène internationale. Yo le O'Connor, que ce soit une girl ou un gars. Aujourd'hui est une vidéo assez spéciale car on s'attaque à la vie de l'acteur Paul Walker qui sans doute était un de nos acteurs préférés. Pour les 10 ans de son décès, nous allons nous plonger dans les différentes facettes de la vie de ce grand homme. Explorant son ascension à Hollywood, son rôle emblématique dans la saga Fashion for You, son engagement humanitaire, sa vie personnelle ainsi que le scandale de son héritage et bien plus encore. Nous honorerons sa mémoire et son héritage qui continue d'inspirer et de toucher les cœurs de ceux qui l'ont aimé. C'est parti pour l'histoire de Paul Walker. Paul Walker, sa jeunesse et ses débuts. Un début de vie, pas toujours rose pour ce beau gosse d'Hollywood. C'est aussi Hollywood pour les flics d'Hollywood. Paul Walker est né le 12 septembre 1973 à Glendale en Californie dans une famille d'origine irlandaise et allemande. Sa mère, Cheryl, était mannequin et son père, Paul III du nom, était entrepreneur dans le domaine des égouts ainsi qu'un ancien boxeur. Il a commencé sa carrière d'acteur dès l'âge de 2 ans, en apparaissant dans des publicités et dans des séries télévisées. Il a grandi dans la vallée de San Fernando, entouré de ses 4 frères et sœurs. Paul a fréquenté le lycée Village Christian School, où il s'est distingué pour ses performances sportives et académiques. En 1991, il obtient son diplôme avec une mention très bien. Il a ensuite étudié la biographie marine à la California Community College, avec l'ambition de devenir océanographe. Malheureusement, en ces années, cette université de Santa Barbara sera un atroce cauchemar. En effet, il a été SDF et sans un sou lorsqu'il étudia la biologie marine au California Community College à Santa Barbara en Californie. Même si cela n'a été que temporaire sur une courte période, cela l'a beaucoup impacté. Et d'ailleurs, beaucoup pensent que sa générosité viendrait de là. Mais sa passion pour le cinéma l'a poussé à poursuivre ses carrières d'acteur qu'il avait commencé depuis petit. Il a en effet tourné dans plusieurs publicités, comme des marques comme Pampers. Oui, oui, ce bébé c'est Paul Walker, Showbiz Pizza ou encore Trivial Poursuite. Il a aussi joué dans les séries télévisées comme Hightway to Haven, donc L'Héros du Paradis en français, qui était une très grosse série à l'époque. Ou encore Les Enjeux Bonheur, on le retrouve également dans la série Madame est Servie et il a joué dans les Feux de l'Amour pendant pratiquement une saison. Oui, c'est lui, saison d'autant plus importante qu'il a reçu une nomination en tant que jeune meilleur acteur de série télé. Ouaiiii ! Juste pour prévenir, oui, la vidéo va à certains moments un peu ressembler à celle de Jimmy. Logique, vu que c'est le même sujet, mais il y a certains points que je vais aborder, mais pas lui et inversement. Donc après avoir regardé cette vidéo, allez voir la vidéo de YouTuber Jimmy où il explique très bien le côté sombre de Paul Walker. En parallèle de ça, grâce à sa mère, Paul Walker devient mannequin. Avec sa gueule d'ange, tu m'étonnes. Paul Walker a fait ses débuts au cinéma en 1986 dans le film Monster in the Closed. Une comédie horrifique où il incarne un jeune garçon qui découvre un monstre dans son placard. Il a ensuite joué dans des films comme Programmer pour tuer, Tami et le T-Rex, où la fin, c'est une femme, en couple avec un T-Rex avec conscience humaine. Pute, elle est coudra qu'elle doit se prendre ! Ou encore Meet the Diddle. Mais ses films ont eu peu de succès et Paul Walker restait relativement discret sur la scène hollywoodienne. Toutefois, il avait la bonne mentalité. Au lieu de se dire que c'était la faute des films, il a préféré se dire qu'il était encore trop mauvais et il a continué à travailler dur et à s'est perfectionné dans son art. Il a suivi des cours de théâtre avec des professeurs renommés comme Roy London ou Doug Warwick. Il a aussi participé à des auditions pour des rôles plus importants et plus prestigieux. Sa persévérance a fini par payer en 1998 quand il a décroché le rôle du film Pleasantville. A côté de Reese Witherspoon et Tobey Maguire, le premier vrai interprète de Spider-Man. Dans ce film, il interprète Skip Martin, un étudiant populaire qui vit dans une ville idyllique des années 1950, jusqu'à ce qu'il soit confronté à des changements provoqués par l'arrivée de deux adolescents du monde réel. Le film a reçu des critiques positives et a permis à Paul Walker de se faire remarquer par le public et la critique. Il a ensuite enchaîné des rôles dans des films comme Varsity Blue ou encore She's All That. A côté de Freddie Prinze Jr. et Matthew Lillard, ces deux derniers étant connus pour le rôle respectif de Fred et Sammy dans les deux premiers films Scooby-Doo. Particularité de cette oeuvre, c'est son premier rôle de Bad Boy, car Paul Walker n'avait marre des jolis beaux gosses parfaits dans les séries et les films. C'est en 2000 qu'il se fait repérer avec The Skull, scénarisé par un certain Rob Goen, où il incarne un étudiant qui intègre une société secrète aux pratiques dangereuses. Il incarne un rôle un peu plus mature et éloigné de ses rôles d'étudiant parfait. Mais c'est en 2001 qu'il accède à la notoriété mondiale en incarnant le personnage Brian O'Connor dans le film Fast and Furious de Rob Goen. Pour ceux qui ont raté ma dernière vidéo, c'est un policier infiltré dans le milieu des courses de rue. Ce film est le premier opus d'une saga qui deviendra l'une des plus rentables de l'histoire du cinéma. Paul Walker partage l'affiche avec Vin Diesel qui joue Dominic Toretto, le chef du gang de voleurs de camions. Le film mêle actions, suspense et romances sur fond de courses automobiles spectaculaires. Le film est un succès phénoménal, récoltant plus de 200 millions de dollars au box-office mondial. Et si vous croyez que ce n'est qu'un film de voiture, détrompez-vous. Paul Walker reprendra son rôle de Brian O'Connor dans six autres films de la franchise. Too Fast to Furious, sorti en 2003 avec l'acteur Tyrese Gibson. Fast and Furious 4, sorti en 2009. Fast and Furious 5, Fast and Furious 6 et pour finir Fast and Furious 7 avec une sortie posthume en 2015. Ça fait 5 films, pas 6. En effet, ils aiment bien faire revivre les morts dans cette saga. Oh my god ! Car Paul Walker apparaît dans Fast and Furious 10 avec des images d'archives de Fast and Furious 5. Il deviendra ainsi l'un des images emblématiques de la saga jusqu'à sa mort aux côtés de Vin Diesel, Michel Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson et Ludacris. Cette saga a fait de Paul Walker une star internationale. Mais Paul Walker s'est fait connaître dans deux autres films qui lui ont permis de se faire connaître en dehors du milieu automobile et qui a fait de cet acteur l'homme le plus séduisant des années 2000. Ce qu'il a d'ailleurs bien propulsé du côté du mannequinat. En effet, il tient le second rôle du film Une vieille en enfer et le rôle principal du film Bleu d'enfer. Le dernier film qu'il verra à sortir est Fast and Furious 6. Et Brick Mansion sera le tout dernier film où il a eu le temps de faire toutes ses scènes. Mais la passion de Paul Walker va bien au-delà du cinéma. Les passions de Paul Walker Paul Walker aimait la vie. Vu le nombre de passions qu'il avait, Paul Walker était passionné par les sports extrêmes, les voitures et les animaux. Il pratiquait le surf, le snowboard, le skateboard et le saut en parachute. Paul a toujours été attiré par l'adrénaline et le dépassement de soi. Il a commencé à faire du surf à l'âge doutant et à rapidement maîtriser les vagues de la côte californienne. Il a aussi pratiqué d'autres sports de glisse comme encore le wakeboard. En gros, c'est du surf tiré par un bateau. Ça fait beaucoup là, non ? Il aime aussi la sensation de liberté et de vitesse que ces sports lui procurent. Il a tenté le best jump depuis une falaise en Norvège. Oh boy, mauvaise idée. Il a failli perdre la vie en s'écrasant contre un arbre. Par chance, il s'en est sorti avec quelques blessures et pourtant, il n'a jamais renoncé à sa passion pour les sports extrêmes. Paul Walker était aussi un grand amateur de voitures. Oh boy ! Petit, son père, lui-même amateur de belles mécaniques, emmène régulièrement ses enfants, dont Paul Walker, voir des courses de voitures. Il possédait une collection dingue de voitures de sport, en japonaise, mais aussi beaucoup d'européennes et quelques voitures de luxe. Il a conduit sa propre Nissan Skyline GTR R34 bleu dans la saga Fashion for Youth. Il était copropriétaire avec Roger Audace de Always Evolving. Une boutique de voitures haut-gamme située à Valencia, en Californie. Il pilotait une BMW M3 E92 pour l'équipe AE Performance dans le championnat Redline Time Attack. Il possédait une collection impressionnante de voitures de sport et de supercars. Comprenant des modèles rares comme une Ford GT V8, une Ford Mustang Boss 302 ou encore une BMW M1. Paul aimait aussi les animaux, et en particulier les chiens et les requins. Il avait plusieurs champs chez lui, dont un labrador nommé Boon, et un mastiff nommé Zillow. Il les considérait comme ses meilleurs amis, et les emmenait souvent avec lui sur les tournages et les voyages. Il avait aussi un intérêt pour les requins, qu'il trouvait fascinant et majestueux. Il a participé à une expédition pour étudier les requins blancs en Afrique du Sud, dans le cadre d'une émission de la chaîne nationale géographique. Il a passé 11 jours avec l'équipage du bateau Ocean Warrior, et a aidé à capturer et à marquer 7 grands requins blancs. Il a même plongé dans une cage pour observer ses prédateurs de près. L'anecdote avec ça justement, c'est que l'équipe du bateau en avait marre de voir toutes ces stars faire leurs bonnes images sur le bateau. Et pensait justement que Paul Walker était l'un d'eux. Quelle fut leur surprise, en voyant que ce gars était un grand connaisseur et un passionné de roca avant tout. L'engagement humanitaire et environnemental Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est là que vous allez comprendre pourquoi ce type est un ange. Paul Walker était impliqué dans plusieurs causes, notamment à travers sa fondation Reach Out Worldwide. Il a participé à des missions d'aide aux victimes de catastrophes naturelles, comme le séisme en Haïti en 2010, la catastrophe de Fukushima en 2011, oui, ça fait 12 ans déjà, ou le typhon aux Philippines en 2013. Il était aussi sensible à la protection de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique. Il a créé sa fondation Reach Out Worldwide en 2010 après le séisme qui a dévasté Haïti. Il a été touché par la détresse des habitants et a voulu apporter son soutien aux secours sur place. Il a rassemblé une équipe de professionnels qualifiés, comme des médecins, des infirmiers, des pompiers et des paramédicaux et s'est rendu sur les lieux du désastre pour offrir ses services bénévolement. Il a ainsi contribué à soigner les blessés, à distribuer de la nourriture et de l'eau et à reconstruire des infrastructures. Sa fondation a ensuite poursuivi son action dans d'autres pays, touchés par des catastrophes naturelles, comme le Chili, l'Indonésie ou l'Alabama. Paul Walker n'hésitait pas à se rendre personnellement sur le terrain, malgré les risques et les difficultés. Il était motivé par un profond sens de la solidarité et de la compassion. Il disait « quand on fait preuve de bonne volonté, c'est incroyable ce qui peut être accompli ». Paul était aussi engagé dans la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Il était conscient des enjeux écologiques de notre époque, il voulait agir pour préserver la planète. Côté automobile, il était un fervent défenseur des carburants de synthèse et de l'hydrogène. Il était notamment appliqué à l'association The Climate Reality Project, fondée par l'ancien vice-président américain, Al Gore. Cette association vise à sensibiliser le public aux conséquences du changement climatique et à promouvoir des solutions durables. Bien plus encore, Paul était un fervent défenseur des océans et de leur biodiversité. Il avait étudié la biologie marine à l'université et il rêvait de devenir océanographe. Il a participé à plusieurs projets de recherche et de conversation des espèces marines, comme les roquins, les tortues ou les coraux. Il a notamment collaboré avec l'association Océana, qui œuvre pour la protection des écosystèmes marins et de la gestion durable des ressources. C'est grâce à son équipe que certaines plages aux USA ont pu être préservées. Paul Walker avait donc un engagement humanitaire et environnemental fort, qui témoignait de sa gentillesse et de son respect pour la vie. Il utilisait sa notoriété et ses grosses sources pour soutenir des causes qui lui tenaient à cœur et pour faire une différence dans le monde. Et très clairement, c'est un exemple à suivre si vous êtes riche ou si vous comptez le devenir. La vie privée de Paul Walker Une vie privée, olé olé malakas ! Paul Walker résidait à Santa Barbara, en Californie. De 2006 à sa mort, il a eu pour compagne Jasmine Bilchar-Gosnell, de 17 ans, sa cadette. Sa fille Meadow le rejoint en 2011 après avoir passé son enfance à Hawaï avec sa mère Rebecca Soteros, suite à son alcoolisme. Paul a connu plusieurs relations amoureuses au cours de sa vie. Il a été marié une première fois à Rebecca Soteros, donc la mère de Meadow, une jeune institutrice de 24 ans que l'a rencontré au lycée. Ils ont eu ensemble une fille, Meadow, reine Walker, née le 4 novembre 1998. Le couple s'est séparé peu après la naissance de leur enfant, notamment car Paul Walker refusait le mariage, se sentant trop jeune pour devenir papa et voulait terminer de profiter de sa jeune vie. Rebecca Soteros est partie vivre à Hawaï avec Meadow. Malgré tout ça, Paul Walker restait très proche de sa fille, qu'il voyait régulièrement et avec qui il partageait sa passion pour les animaux. Il a ensuite fréquenté d'autres femmes, comme l'ancienne actrice Bliss Ellis, la mannequin Erin Interstone ou encore la chanteuse Christina Millian. Mais sa relation la plus longue et la plus sérieuse a été avec Jasmine Pilchard-Gosnell, une étudiante qu'il a rencontrée en 2006 alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui 33. Malgré leur différence d'âge, ils se sont aimés pendant 7 ans et Jasmine a noué des liens avec Meadow, qu'elle considérait comme sa belle-fille. Elle vivait avec Paul Walker dans sa maison à Santa Barbara et envisageait de se marier avec lui. Mais cette relation révèle aussi le côté sombre de cet acteur. Pédobir, tu es où ? Et je pense que le youtubeur Jimmy l'expliquera mieux que moi, donc je vous invite à aller voir sa version sur Paul Walker pour en savoir plus. Paul Walker était très proche de sa famille et de ses amis, qu'il considérait comme sa deuxième famille. Il avait deux frères et deux sœurs, tous plus jeunes que lui, Amy, Ashley, Caleb et Cody. Il était très attaché à ses parents, Cheryl et Paul III, qui l'ont soutenu dans sa carrière de mannequin et d'acteur. Il avait aussi une grande complicité avec Vince Diesel, qu'il appelait affectueusement son frère. Vince Diesel est d'ailleurs le parent de Meadow. Ainsi qu'avec Tyrese Gibson, qu'il considérait comme son meilleur ami, mais également avec Jordana Brewster et Michel Rodriguez. Il avait de très bonnes relations avec Chad Lindbergh, l'interprète de Jessie. Bref, juste pour dire que la relation des films est allée au-delà de l'écran. Paul était un homme discret et humble, qui refusait de se laisser aveugler par la célébrité et l'argent et aimait beaucoup ses rôles. Il n'hésitait pas non plus à risquer sa carrière pour Fashion for You, ce qu'il a tenté de garder dans la lignée sans jamais partir vers la facilité, jusqu'à sa mort. Malgré qu'il en avait marre de Fashion for You, ce qui lui privait de sa fille. Il menait une vie simple et modeste, loin des paillettes d'Hollywood. Il aimait passer du temps avec ses proches, faire du sport, voyager ou lire des livres. Il était aussi généreux et charitable, et il donnait une partie de ses revenus à des associations caritatives. Bref, Paul Walker avait donc une vie épanouie et harmonieuse. Mais en 2013, Paul perd la vie dans un tragique accident, laissant derrière lui une famille et des amis inconsolables. La mort tragique de Paul Walker L'histoire de la mort de Paul Walker, une mort totalement évitable. Paul Walker est mort le 30 novembre 2013 à l'âge de 40 ans, dans un accident de voiture à Santa Clarita en Californie. Il était le passager d'une Porsche carrière AGT, conduite par son ami Roger Audace, un pilote pro, qui perd le contrôle de la voiture à 160 km heure à Santa Clarita. La voiture percute alors un poteau électrique et plusieurs arbres qui coupèrent la voiture en deux avant de prendre feu, tuant les deux hommes. Paul Walker est mort brûlé et vive dans la carcasse de la Porsche. Le corps de Paul Walker était tellement brûlé qu'il a failli recourir à des tests dentaires pour identifier. L'acteur venait de participer à un événement caritatif organisé par sa fondation Rich Out Worldwide au profit des victimes du typhoon Hayand aux Philippines. Il avait exposé plusieurs de ses voitures de collection et avait pris la parole devant les invités pour les remercier de leur générosité. Il avait aussi signé des autographes et pris des photos avec ses fans. Vers 15h30, il décide de faire un tour en voiture avec son ami Roger Audace qui était le PDG de Always Evolving, la boutique de voitures haut de gamme dont Paul Walker était copropriétaire, notamment pour avoir pris une Porsche carrière AGT. Pourquoi Paul est monté dedans ? Car il s'agissait de sa voiture préférée, tout simplement. Ils ont quitté le parking du centre industriel où se déroulait l'événement et ont emprunté une route bordée d'arbres et de lampadaire. Monumentale erreur. Les fautifs d'accident sont à la fois le pilote, Roger Audace, mais également la firme Porsche elle-même. Roger Audace car celui-ci roulait à 160 sur une route limitée à environ 60 km heure. Bien évidemment, ils l'ont fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec une vue dégagée, sans voiture et sans piéton. Ce qui pour beaucoup de personnes causait leur perte puisqu'ils n'ont pas reçu d'aide durant les 5 premières minutes. Mais au moins, ils ont eu la bonne mentalité, ils n'ont blessé ou tué aucun innocent. Malheureusement, Roger Audace savait aussi qu'il était dangereux de rouler à 7 vitesses avec les pneus d'origine de la voiture, car ils étaient très vieux et craquelés et qu'ils étaient parfaitement au courant puisqu'on avait commandé des 9. Il leur a juste suffi d'une petite bosse qui ne se voit que très peu à cause de la lumière du soleil et de l'absence de SP pour faire perdre le peu d'adhérence qui restait au pneu et de provoquer cet accident mortel. Mais il s'avère que c'est aussi la responsabilité de Porsche. Avec la violence du choc et le phénomène de guillotine que représentent les arbres au bord de la route, à la différence de son ami Roger Audace, mort sur le coup, Paul Walker, lui, était encore vivant avec seulement de multiples fractures à la mâchoire, à la clavicule, au bassin, à un bras et au cote ainsi que plusieurs hématomes. Voici un extrait de l'article suite à la plainte déposée par la fille de Paul Walker de ce qu'il s'était passé dans la voiture après le choc. Lors du choc contre l'arbre, le haut de la ceinture s'est retrouvé coincé derrière Paul Walker dans un compartiment moteur et le comédien s'est retrouvé prisonnier de la voiture ce qui l'a empêché de sortir pour échapper aux flammes. Le Thor The Walker s'est retrouvé compressé avec la ceinture exerçant des centaines de kilos de pression, ce qui lui causa des fractures des côtes et du bassin. Son siège s'est écrasé et il s'est retrouvé prisonnier dans cette position couchée, vivant, jusqu'à ce que la voiture s'enflamme une minute et vingt secondes plus tard. Donc, si le système de sécurité de la Porsche carrière a jeté allait fonctionner, Paul serait encore parmi nous aujourd'hui. Malheureusement, d'après les plaintes des deux familles, les arbres latéraux ne se sont pas activés et quelques secondes après le choc, le coupe-circuit du réservoir d'essence ainsi que des tuyaux d'alimentation ne se sont pas activés. L'essence du réservoir a touché un organe brûlant et s'est enflammé une minute et vingt secondes plus tard. Quelques minutes ont suffi pour que la voiture soit entièrement la proie des flammes. Quelques minutes avant que l'un des amis de Paul et Roger Audace arrivent sur les lieux et que des voitures nous voient la carrière à JT en flammes. N'appelle les secours et que le passager de la BMW E46 filme la scène macabre de la voiture en feu, faute de pouvoir faire quoi que ce soit. Suite à cela, la fille de Paul Walker porte plainte contre Porsche pour ne pas avoir interdit cette voiture à la vente malgré la connaissance de sa dangerosité. Il faut savoir qu'il n'y a pas de contrôle technique en Amérique donc la possibilité d'acheter une voiture très dangereuse est pourrie et très élevée. Finalement, un accord à l'amiable sera trouvé entre Porsche et Middle Walker et Porsche ordonnera la vérification de la majorité des carrières à JT en circulation. Maintenant, il faut que l'on parle d'un truc peu abordé dans les vidéos et articles c'est un peu la partie, le côté sombre de la vidéo de Jimmy. Après sa mort, Paul Walker laisse derrière lui une fortune considérable estimée à 45 millions de dollars et celui-ci revient entièrement à sa fille Meadow qui devient ainsi l'une des héritiers les plus riches de Hollywood. Mais cet héritage va déchirer la famille, les proches de l'acteur. En gros, Paul avait rédigé son testament en 2001. Le problème, c'est que sa vie, ses relations avec ses proches, sa maturité avaient évolué et il n'a pas eu le temps de refaire son testament. Il avait alors désigné son père, Paul Walker III, comme l'exécuteur testamentaire et sa mère, Cheryl Walker, comme la tutrice légale de Meadow jusqu'à sa majorité. Il avait aussi légué toute sa fortune à sa fille sans rien laisser à ses frères et sœurs ni à ses compagnes successives, dont la mère de Meadow, Rebecca Soteros, qui était encore la responsable légale à ce moment-là. Donc, la famille se déchire et c'est après plusieurs mois de négociations et de procès qu'un accord a été trouvé entre les parties. Rebecca Soteros a obtenu la garde exclusive de Meadow, ainsi qu'une portion alimentaire mensuelle de 10 000 dollars avant que Vince Diesel ne l'adopte. Jasmine Pilchard-Gosnell, la dernière relation de Paul, a reçu une somme de 2 millions de dollars. Cozy Walker, son frère, a reçu une voiture appartenant à Paul, ainsi qu'un rôle dans Fashion for Youth 8. Sérieux ? Comme je me suis arrêté au 7, je ne savais même pas. Meadow Walker en ressort donc gagnante. Elle a hérité de 25 millions de dollars en liquide, plus américain que sa tumeur, ainsi que de la collection entière de voitures estimées à 20 millions de dollars. Elle est aussi devenue la présidente de la fondation Reach Out Worldwide qu'elle continue à faire vivre en sa mémoire. La mort de Paul a détruit des gens. La mort de Paul Walker a été un choc pour le monde entier. L'acteur était au sommet de sa gloire et avait encore tant de projets à réaliser. Surtout qu'il avait enchaîné tous ses rôles au cinéma pour partir en retraite à 40 ans justement. Il laisse derrière lui sa fille, Meadow, sa famille, ses amis, ses collègues et ses fans. Il reste dans les mémoires comme un acteur talentueux, un homme généreux et un père aimant. Sa mort a provoqué une vive émotion chez nous, ses fans, ainsi que ses proches et ses collègues acteurs. Des milliers de personnes sont rassemblées sur les lieux d'accident pour lui rendre hommage. Des messages condoléants sont afflués sur les réseaux sociaux et dans les médias. Plusieurs célébrités ont exprimé leur tristesse, leur respect pour Paul Walker. Très, très triste nouvelle. J'ai un immense chagrin. Toutes mes pensées pour Paul Walker. La nouvelle de la mort de Paul Walker s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet le soir du 30 novembre 2013. Au début, beaucoup de gens ont cru à une fausse rumeur. Dont moi. Tant l'information semblait folle. A tel point que beaucoup de fake photos comme quoi Paul Walker était en vie sont apparues. On a même eu le droit à la rumeur de la fausse mort pour sortir des radars. Rumeur d'autant plus accentuée par la volonté de Paul de partir en retraite à 40 ans. Mais sa mort a été rapidement confirmée par le site officiel de l'acteur, ainsi que par son agent et sa famille. Ses fans ont été bouleversés par cette disparition brutale et inattendue. Ils ont exprimé leur choc, leur peine et leur soutien sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags RIP Paul Walker ou PRAY FOR Paul Walker. Des milliers de vidéos Paul Walker tribute sont également mises en ligne sur YouTube. Des milliers de fans sont également rendus sur les lieux d'accident à Santa Clarita, en Californie, pour lui rendre un dernier hommage. Et se rendent encore aujourd'hui. Ils ont déposé des fleurs, des bougies, des peluches, des messages ou des objets liés à la saga Fashion for Use. Ils ont aussi organisé des veillées silencieuses, des prières et des courses automobiles en sa mémoire. Les proches de Paul Walker ont été dévastés par sa mort. Sa fille, Meadow, âgée de 15 ans à l'époque, a publié un message émouvant sur son compte Instagram. « Je n'ai jamais aimé quelqu'un autant que toi et je ne le ferai jamais. » Sa compagne, qui viva avec lui depuis 7 ans, a été inconsolable. Elle a été soutenue par la mère de Paul Walker, Cheryl, qui l'a considérée comme sa belle-fille. La mère de Paul Walker était tout autant dévastée. Surtout que Paul avait promis d'être là le soir pour décorer le sapin. Les collègues acteurs de Paul Walker ont aussi été profondément affectés par sa disparition. Ils ont salué son talent, sa gentillesse et son humilité. Vince Diesel a été particulièrement touché. Il a publié plusieurs messages sur son compte Facebook pour lui rendre hommage. « Mon frère, tu vas énormément me manquer. Je suis sans voix. Le paradis a gagné un nouvel ange. Repose en paix. » Il a aussi partagé une vidéo d'une interview où il évoque sa relation avec Paul Walker. « Je suis béni d'avoir eu quelqu'un comme lui dans ma vie. » On se souvient également tous les larmes de Tyrese Gibson sur les lieux du crash. D'autres acteurs de la saga Fashion for You ont exprimé leur chagrin et leur solidarité avec la famille Walker. Jean-Dana Brewster, qui jouait la sœur de Vince Diesel et la femme de Paul Walker dans le film, a écrit « Paul était une pure lumière. Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti. » Et encore récemment, elle a rendu hommage à celui-ci durant son mariage en 2022 en conduisant son Integra et sa NXX original du premier et cinquième volet. Dwayne Johnson, qui avait rejoint la franchise en 2011, a dit « Toute ma force, mon amour et ma foi à la famille Walker durant cette période déchirante. Nous trouvons notre force à la lumière. Je t'aime, mon frère. » Quant à Michel Rodriguez, on l'a perdu dans le néant. Mais d'une violence, la pauvre. Elle devient inconsolable. Et tout le monde en grave dépression suite à son décès. Elle se noie dans l'alcool, le sexe et la drogue, refusant catégoriquement de croire que son ami Paul Walker était décédé. D'autres célébrités ont aussi témoigné leur sympathie et leur admiration pour Paul Walker. Parmi elles, Jessica Alba, qui avait joué avec lui dans « Bleu d'enfer. » « Paul était une si bonne personne, il était humble. Mon cœur va à toute sa famille. » Rihanna, qui avait participé à la « Fashion for You 6. » « Très, très mauvaise nouvelle. J'ai le cœur brisé. » James Franco, qui avait parodié Paul Walker dans le film « C'est la fin. » « Tout mon amour pour Paul Walker. » « Tellement triste. » « Il a donné tellement de joie. » « La mort de Paul Walker a donc suscité beaucoup de coupations et de respect de la part de ses fans et de ses proches. » « Il a laissé une trace indélébile dans le cœur de millions de personnes qui continuent à le pleurer et à le célébrer aujourd'hui. » « Et c'est pour ça que, normalement, cette vidéo sortira ce 30 novembre 2023 à 6 heures. » « Heure et nion. » Car aujourd'hui, il y a 10 ans, jour pour jour est mort Paul Walker et cette heure précise, c'est l'heure où les premiers articles sur sa mort sont apparus. Et c'est pour lui rendre hommage, faute de pouvoir le faire en vrai, que je sors cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, Paul Walker, en plus de son entourage, manque à tous les vrais fans qui auront aimé les premiers Fashion for Yous, ainsi qu'aux fans de belle mécanique et à toutes les personnes que Paul Walker aura aidé durant ses voyages humanitaires. C'est ce jour-là, le 30 novembre 2013, que j'ai compris à quel point la vie est une cruauté sans nom. D'autres personnes, moi compris, méritent de mourir plus que Paul Walker et pourtant, c'est lui qui est parti, malgré tout le bien qu'il a apporté dans le monde. Pire, tu as des monstres qui détruisent le monde actuellement, qui font des massacres, qui détruisent des vies, des passions, des gens et qui sont toujours en vie aujourd'hui. Certains sont même chefs d'État, acteurs, multimilliardaires, voire hommes le plus riche du monde. Ils sont tous en vie alors que des héros comme Paul Walker sont partis, surtout dans cette période d'incertitude et de cauchemars où des gens comme lui feraient beaucoup de bien. Repose en paix, Paul Walker et merci de nous avoir transmis ta passion.